Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du jeu Cinehead sorti en 1996 sur Amiga. C'est un jeu qui est sorti sur le tard deux ans après la faillite de Commodore et en fait c'est un jeu méconnu chez nous tout simplement parce que c'est un jeu tchèque. Il a été développé par le studio Tchèque Gate of Dream en Amos. Le jeu est sorti en version CD pour Amiga avec deux MO. Une version T7 donc sur disquette a existé avec un MO. Cette disquette n'a jamais été retrouvée donc le jeu en version disquette est perdu. Par contre la version CDL a été préservée et grâce à Amiga France nous avons droit à une version traduite en français que vous pouvez bien sûr télécharger sur le site. Alors merci Amiga France pour cette traduction française. N'hésitez pas à aller sur ce site et à vous inscrire à leur forum qui est vraiment très très bien fait. En tout cas moi je vais vous présenter ce jeu méconnu chez nous qui est maintenant accessible à tous les francophones grâce à Amiga France. C'est parti pour un gameplay de SinuEd. Donc voici le logo de la firme qui a fait le jeu. Voilà alors une petite précision malgré qu'il faut deux MO pour le faire fonctionner ce jeu n'est pas un jeu Aga. C'est dû au système employé pour faire fonctionner le jeu, le langage employé si vous préférez. C'est à dire l'AMOS qui prend beaucoup de ressources. Sinon c'est tout simplement un jeu normal quoi OCS. Ce n'est donc pas un jeu Aga. Malheureusement nous ne profiterons pas de toutes les particularités d'un 1200 par exemple mais le jeu vous l'a dit tout que vous allez voir. Alors on va commencer par l'aide collection. C'est parti. Voilà l'aide qu'on commence. Vous allez voir elle vous met tout de suite de l'ambiance avec une super belle musique en plus. SinuEd, membre d'une nation cachée, presque oubliée, doit rejoindre la montagne creuse de théâtre de nombreuses et terrifiantes légendes. Radul, un maléfique voiron qui s'est accaparé le château de Sergion, avoulait le livre de la vie et la cachée dans son antre. Arrivé au château, deux chemins se présentent à lui. Le chemin de la force peuplée par divers monstres et le chemin de l'esprit protégé par des énigmes et des pièges. SinuEd décide d'emprunter ce dernier. Comme vous le voyez la traduction française est importante pour comprendre le jeu. Alors nouveau jeu. Après avoir erré dans les mines de roche, j'ai enfin découvert l'entrée de l'intérieur de la montagne. Le court couloir s'élargit en un dôme voûté. Le chemin semble bloqué. Il y a aussi quatre portiques avec des faibles sources magiques scintillant. Sur un mur, une inscription unique sculptée dans une langue qui était parlée il y a 300 ans. Vous, voyageurs qui avez osé me rendre visite contre ma volonté, sachez que le chemin qui vous attend ne sera pas facile. Pour ouvrir le chemin qui vous mènera à votre destination, vous devrez débloquer les quatre portiques en trouvant les baguettes d'or. Sarijon, le sorcier. Sous ce message, quelqu'un écrit grossièrement, vous mourrez tous de toute façon. Gardul, seigneur des montagnes. De nombreux noms, marques et symboles indécents ont été gravés autour de ces runes par des générations de chasseurs de trésors. Il y a des débris éparpillés à travers la pièce, dont des os grisâtres, soufflant parfois de la poussière. J'ai pris une profonde aspiration et j'ai marché jusqu'à l'entrée la plus proche. Donc l'ambiance est bien placée. On est vraiment dans un style intro à la donjon et dragon, le jeu de rôle. Pour ne citer que le plus célèbre des jeux de rôles connus. Voilà, ça c'est le sorcier. Gardul. Donc nous voici au début du jeu. C'est un jeu d'arcade puzzle. Voilà, vous devez prendre ceci qui est la clé pour ouvrir la porte ou plutôt le téléporteur. Une lumière de téléportation éblouissante m'a transporté au début du chemin de pierre. Je ne peux voir que le voisinage immédiat de la grotte, éclairé par une lumière faible et mystérieuse. Je n'ose pas deviner ce que je peux trouver dans ce labyrinthe, mais j'avance quand même. Alors, niveau sauvegarde, ça marche tout simplement avec des codes, à l'ancienne donc. Et voilà, ça c'est le genre lui-même. Alors, comme d'habitude dans ce genre de jeu, le premier niveau c'est du tutoriel. Alors, cette envie de dessus comme vous l'avez vu. On prend le diamant. On revient ici. On prend le téléporteur. Le diamant, la bague avec le diamant au dessus. C'est ce que je voulais dire. Et on passe la porte. Deuxième niveau. Alors, ici, ça se joue à l'ascenseur. Le tout, c'est d'arriver de l'autre côté, tout simplement. Alors, on fait ceci. On monte. Ensuite, comment ça marche encore ? Il faut descendre ainsi sur celui-ci. Allez là. Monter. Prendre celui-là. Descendre sur celui-là. Et aller de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et on arrive à la porte. Voilà, level 3. Donc, en fait, vous devez pousser cette pierre en forme de boule. J'imagine que c'est une pierre vu le bruit qu'elle fait. Hop. Pour l'amener de l'autre côté devant la sortie parce qu'il y a un trou. Un trou à boucher, tout simplement. Voilà. Vous l'amenez ici. Vous descendez. Vous la montez ici. Vous faites deux tours. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la pousser dans le trou. Et voilà. Et on prend la sortie. Nous sommes maintenant au level 4. Et je n'ai pas été plus loin que celui-ci. Alors, il faut tout d'abord prendre la bague avec le rubis jaune. Parce que la couleur de la bague correspond au téléporteur en question. Donc, bague jaune égale téléporteur jaune. J'arrive ici. Oui. Je fais ça. Ah. Je suis bloqué ici. Ok. On va faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que je dois obtenir les deux diamants, le rouge et le jaune, afin d'utiliser les deux téléporteurs. Parce que, comme vous le voyez, la sortie se trouve juste à côté de la téléporteur rouge et je dois donc atteindre la bague qui se trouve juste en bas et je ne sais pas comment faire. Si, je fais ça directement. Je suis quand même bloqué, d'accord. Je ne comprends pas comment faire, en fait. Alors, remarquez en dessous du level, mon double sur ma droite qui a l'air de se désintégrer. Je trouve ça très bien fait. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'un jeu de logique. Merde. Je peux le refaire. Donc, comme vous le voyez, c'est un jeu de logique, plus qu'autre chose, un jeu d'arcade puzzle. Alors, certes, la traduction en français n'est pas nécessaire en soi pour jouer au jeu en lui-même, puisque tout est basé sur la logique. Mais la traduction permet de comprendre le jeu et surtout de s'imprégner. Si je fais ça, je reviens là, de s'imprégner de l'ambiance du jeu. Et là, à chaque fois, je suis bloqué, je ne comprends pas. Non, je ne vois pas comment faire ce niveau. Bon, eh bien, je suis au level 4. Et je suis bloqué actuellement. De toute façon, c'est suffisant pour vous présenter le jeu, vous montrer à quoi il ressemble. Comment on joue à celui-ci. Je ne sais pas combien de niveaux possède ce jeu. Il a l'air d'en posséder pas mal. Et en tout cas, il est super bien fait. Je vous le conseille fortement. Alors, n'hésitez pas à le télécharger via Amiga France. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo, le lien qui vous amène à Amiga France. Et qui vous permet du coup de télécharger le jeu en version française. Vous pouvez bien sûr le télécharger en version originale. Mais je doute que vous compreniez le tchèque. Donc du coup, n'hésitez pas à télécharger la version française pour jouer à Cinehead. Qui est vraiment très, très bien fait. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci. A partager la vidéo pour faire connaître la version française de Cinehead aux Amigaistes. Car c'est un jeu méconnu chez nous. Au niveau francophone du moins. Puisqu'en chez qui, j'imagine qu'il est fort connu. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et que vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo. A vous abonner. Et à cliquer sur la petite cloche. Pour ne rien gâter de mes prochaines vidéos. Et de mes prochaines lives. Car si vous arrivez sur cette chaîne sans me connaître. Sachez que je fais énormément de lives sur Youtube. A propos de jeux Amiga. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo sur Passer On Jeu Video TV. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas à me donner la soluce en commentaire. Du level 4 de ce jeu. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. A la prochaine et portez-vous bien.